Et bonjour le Krugist, amis Krugist allés, bonjour, euh, non on va pas aller trop vite, on va pas aller trop vite, alors, euh, on se balade, je sais qu'il y a une cave dans ce point là, vous vous rappelez à l'époque on avait une, tiens, on était passé, il y avait une cave, il y avait des gens à tuer, j'étais pas, j'étais pas côté sauvageon, est-ce que, la rencontre va pas changer vu qu'on est, euh, on est dans le même camp, il y aurait pas des choses à récupérer, des gens à qui parler, ça sert à rien, non mais ça sert à rien, ça sert à rien, franchement c'est pas intéressant, juh, juh, non, non, c'est beaucoup trop, euh, puis même, il y a 7 géants, hein, euh, 7 géants, c'est, 7 géants, c'est juste, c'est juste énorme, hein, je dirais que les 7 géants, rien qu'eux, ils vont, ils vont me tuer, quoi, ah oui, lui, il veut que je chope un, oui, 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 il veut qu'on attrape un, un seigneur, euh, garde de la nuit, c'est pas encore un truc gagné d'avance, Ah, 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 ah Oh, elle est pas bleue, elle est pas bleue, donc ça doit pas être la quête, à mon avis, euh, à mon avis, y a une patrouille de quête si vous voulez, je sais pas où elle est, il y a une patrouille de quête que je dois trouver pour trouver les manteaux ou alors il faut farmer les patrouilles jusqu'à ce qu'on tombe sur un manteau noir ça m'étonne on a de plus en plus de 10 j'espère que ça va aller de mieux en mieux de toute façon une fois que j'ai 50 10 si je vois que ça va pas mieux je stoppe là après ce qu'on pourrait faire c'est aller faire le tour des auberges pour recruter Brienne Brienne KiBurn KiBurn l'autre jour je cherchais le nom du maître c'est KiBurn effectivement si j'avais des compagnons ça nous aiderait beaucoup là je suis un peu tout seul dans mon slip le mec il est tout seul au milieu il est en train de vous mettre une branlée finalement je vais peut-être piquer l'épée de taurus de mire quand même parce que manifestement même quand c'est moi qui l'ai dans la main elle fait du feu non ça et puis alors je sais que dans le monde dans le monde des vivants là-bas ils ont rajouté pas mal de quêtes est-ce que ça vaudrait pas le coup de ah mais ça fait c'est con ce que ça suivrait pas le scénario qu'on s'était fixé ça m'embête j'ai plus mon arc là c'est un abruti de Ten qui vient de de sauver la vie d'un garde de la nuit j'ai l'impression de taper très faible attends j'ai mis 75 points de dégâts mec là eh 75 points de dégâts c'est largement bon tu t'es pris quoi pour un pour un chevalier de je ne sais quoi c'est juste un garde de la nuit mon gars allez shoot le oh mais t'es pas sérieux attends au bout d'un moment allez shoot le ils sont encore en train de jeter des cailloux mais quand on vous disait que les cailloux c'était une arme c'était pour lui voler c'est pas faut pas se batailler des cailloux les gars il en reste un ça va aller il reste un guerrier j'en ai perdu trois ah par contre ça c'est pas mal c'est pas mal alors on a une chasseuse tiens ça on peut pas la recruter on a des warriors des chasseurs bon y'a pas de ten par contre y'a des poufias y'a des poufias et ça c'est cool une épée d'attarde ouais ouais des flèches de feu plus douce de dégâts bah dis donc ils sont chauds patates les mecs là bon les flèches de feu ça doit taper dans les ouais ça marche comme comme l'obsidienne sur les sur les marcheurs blancs je voudrais voir c'est les spearwife ah dommage les untres les untres elles peuvent passer spearwife fais voir un peu elles sont pas mieux que les hommes malheureusement ah ça aurait été génial qu'on puisse se faire une armée de valkyrie une sélection naturelle nos nos thèmes deviennent de plus en plus puissants de moins en moins nombreux mais de plus en plus puissants alors on va encore cheater ok bon je viens de voir un truc que je cherchais pas moi je cherche là en fait c'est ma patrouille la patrouille que je dois tuer pour remplir la quête en fait on vient pas si vous avez eu le temps de le voir mais je m'en veux même pas tu vois tellement j'en chie il faut qu'on sède un petit peu les gars parce que sinon on arrivera pas je vous le dis clairement on arrivera pas à l'objectif fixé c'est pas grave regardez ce qu'il y a ici le repère des géants ah c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on pourra on pourra en recruter attention ça veut pas dire qu'on pourra en recruter mais ça veut au moins dire qu'il y a peut-être un moyen quand même allez je vous fais un straw poll et puis pour le prochain épisode vous voterez si vous voulez que j'aille chercher des géants vu que je suis pas sûr je préfère pas le faire avant de vous avoir demandé ah je déconne on y va tout de suite c'est bon ouais 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 donc là mon armée elle est complètement déséquilibrée complètement déséquilibrée dans le sens où toutes mes troupes intermédiaires c'est des archers en fait donc je suis en train de faire mes wielding en archers et mes thènes intermédiaires ce sont des archers avant de redevenir des lanciers ce sont des archers ce qui fait que j'ai une armée d'archers là en gros même si je pense que les thènes se dérouillent relativement bien au corps à corps c'est quoi le délire ils sont juste derrière la colline là non ? laissez moi passer devant laissez moi passer devant ils peuvent pas me faire trop de mal hein franchement c'est des troupes aussi merdiques que les miennes on va pas s'énerver j'ai mes archers qui vont plomber tout ça normalement allez il y en a deux trois le bloquer là ils arrivent pas à se les faire il y en a qui sont coincés ils sont coincés là bas ils arrivent pas à les tuer ça y a eu C'est parti ! Oh ! Oh ! Il est sorti de bosquet ! En gros, j'ai tué tout le monde. Non, sans déconner, ils en ont tué combien, eux ? Hein ? Deux ? Pas plus, hein ? Sur 17 ? Non, mais va falloir vraiment vous reprendre, les gars ! Va falloir vous sortir sérieusement les doigts du cul, parce que là, on est dans la merde, sinon. C'est pas... Ouais, ça fait des centaines d'années que le mur tient les sauvageons en respect. Ah bah, ouais ! Ah bah, tu m'étonnes ! La vache ! S'ils sont efficaces dans les romans, dans la série, que là... C'était pas la peine de faire un mur, hein, il suffisait de mettre une barrière. Oh, c'est cool ! On a gagné un peu de renom, on a regagné un peu de morale. Ah, ça va... Ça va aller de mieux en mieux. À moins que je tombe sur... Sur des marcheurs blancs, et puis là, ils vont me défoncer, quoi. La sauvegarde, hein ? Alors, la sauvegarde, ça va devenir ma meilleure amie, là, par contre, tu vois. Surtout si on s'amuse à aller au repère des géants. Alors, je pourrais y aller en téléportation ? Ce serait pas bien, mais je pourrais le faire. C'est pas assez de renom ? Alors, c'est là, hein. C'est là ou là-bas ? Non, c'est là, c'est là, il y avait l'arbre, il y avait l'arbre pas loin. Oh ! Oh ! Putain ! Donc, Dongo et Wil-Wun sont nos derniers survivants des géants. Oh, c'est génial. Donc, on a deux géants. Deux géants, mais qui vont pouvoir lever. Ah bah non, ils sont au niveau 42. Ils sont au niveau 42, c'est terminé. Par contre, on peut pas leur changer leur équipement. Mais, mais nous avons maintenant deux géants. Alors, est-ce que ça va être bien ? J'aurais préféré avoir des troupes. Très clairement. Maintenant, ça peut pas ne pas être bien d'avoir des géants avec nous. Alors, par contre, il y a eu un petit bug, hein. Parce que... En fait, il y avait un... Le texte, c'était écrit, euh... Le camp des géants a été détruit, euh... Deux géants survivants sont impressionnés par votre... Par votre force, et veulent vous rejoindre. Ça veut dire que j'aurais dû les tuer, en fait. Il n'a pas été le cas. Alors, le shit, encore une fois, pour me barrer des marcheurs blancs. Je suis désolé. Allez ! Et puis maintenant, bah, on va essayer de... Alors, on va tester ses troupes, en fait, tout simplement. On va tester ça, voir si ça va mieux. J'ai nothing to eat, bien sûr. Ah bah oui. Faut que je nourrisse les géants, maintenant. Eh ! Lave-là l'arnaque. Faut donner à bouffer aux géants. Alors, tiens. Bah, j'ai pas trop besoin d'argent pour l'instant. Donc là, il y a des marcheurs blancs qui courent après quelqu'un, je crois. Je vais pas y aller, God. Oh, on va aller au point... Oui. Tormund, quand il était gosse, il était perdu. Il a éventré une géante pour se mettre dedans pour pas mourir de froid. Oh, Tormund, il a l'air d'avoir une légende particulière. Je savais pas qu'il avait un background comme ça... Il aurait été élevé par des géants ? Il y a un truc particulier avec Tormund des géants, apparemment. Faut que je me renseigne. Ah, s'il y a un tournoi, ça m'arrangerait bien. Juste un festin. Je peux y aller ou pas ? Ils veulent pas que j'aille au tournoi, Google. Je vais peut-être cliquer trop tôt. Non, non, il y a pas... Je peux pas y aller au tournoi. Je peux pas y aller au tournoi. C'est quoi ça ? Broken Man. Des Rivaland Archers. Archers, archers, archers. Bon, bah, à voir, à voir. J'ai même pas regardé les points de vie des géants. Mais, si j'ai regardé la force, 30 points de force, pour les 250 en skill d'armement, tout ça, j'ai pas du tout pensé aux points de vie. Donc, j'en ai un qui est classé en archers et l'autre en infanterie. C'est rigolo. C'est rigolo. Pas du tout. Paroli. Pas de vie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Repetit. trop de morts 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 c'est pas possible pour l'instant les géants n'ont tué personne j'ai réussi à être deux fois il va tirer au dessus de la mêlée puis à taper sur les mecs ah j'ai un géant avec un gourdin il a pas il a pas mis un coup et puis l'archer l'archer il a touché personne ni plus ni moins à wun wun a tué quelqu'un ah non il a assommé ça qui va être bien avec wun wun vu qu'il a un gourdin vu qu'il a un gourdin il va nous faire des prisonniers le coquin quand il aura arrêté de lander bien sûr parce que bon là il va pas nous ramener grand chose c'est sûr 12 morts 12 morts 12 morts il faut vraiment on va aller se faire une on va appeler ça l'incursion sauvage aune tu vois on va se casser de là et on va aller faire un tour dans les auberges westeros simplement pour recruter des héros notamment il faudrait que j'arrive à trouver qui burn pour qu'ils puissent soigner mes troupes parce que là déjà déjà qu'elles sont fragiles mais en plus elle meurt tout le temps si elle tombait inconsciente je m'en sortirais mieux quand même après je peux trouver d'autres personnes pour il est il n'y a pas de souci je pense que le meilleur soigneur c'est qu'il burn et en plus il pourra soigner mes propres blessures davantage non négligeable ça puis il faut qu'on trouve la patrouille pour devenir vassal parce que ça ça va vraiment nous emmerder bon ça c'était c'était un peu évident wun wun et et l'autre je sais pas comment il s'appelle l'autre mais les deux géants s'entendent s'entendent bien quoi je sais pas comment il s'appelle l'autre mais les deux géants s'entendent bien quoi vous avez eu un peu plus du tout je sais pas comment il s'appelle l'autre le même ça va être un peu plus du tout vous avez eu un peu plus deівés et de mettre en place T'imagines si les gens s'engueulent et qu'ils ne veulent pas rester ensemble ? Comment j'aurais trop la rage ? Qu'est-ce que je devais faire ? Ouais, les level-up. Oh là là. J'ai perdu tout, mais... Tristesse. Par contre, du coup... C'est peut-être plus intelligent de faire des guerriers sauvageons pour protéger. Pour essayer de protéger plutôt. Alors on va déjà aller faire nos auberges à nous. On ne soit pas trop pressé d'aller chercher la merde ailleurs. Oh, des cavaliers nordiens, je ne les aurais pas attaqués tranquilles. On a toujours une bounty à faire aussi, c'est vrai. Jogo. Wesh. On a Arma qui s'est enfuie de je ne sais quel... Joule. Je ne sais pas qui est Arma. Non, c'est peut-être une femme. Et si on arrive à trouver un vassal femme chez les sauvageons, j'essaierai de... J'essaierai de conclure, quoi. Tu vois, quoi. Classique. Ah, mais arrête d'essayer de taper sur tout le monde. Ok, trade with local... Hein ? Wow, 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 wow. Je sais quoi ça ? Trade with the faction Blacksmith. T'as que de la merde. Moi, ça m'a vendu du rêve. Attends. Marchandé avec le... Le forgeron de faction, tu vois. C'est l'autre, il me vend des merdes. Il me vend des merdes. Il essaie de me vendre des merdes, mais... 28, 17... Non. Pas mal. C'est pas mal. Demi-shot pain. Et puis, c'est bien. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour cet épisode. Au moins, on a bien avancé côté recrutement, dans le sens où on a maintenant deux géants avec nous. Au dernier combat, ils n'ont pas été... Ils n'ont pas été formidables, hein, il faut le dire. Ils n'ont pas été formidables. Il faut espérer que ça aille mieux au prochain combat. 85 PV, c'est vrai, hein. Bon, ok. Des bisous, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501